Bonjour à tous, c'est Béchita San, donc bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous poster la rediffusion de l'histoire sans fin de Dragon Ball, donc le niveau 6 Saga Trunks du futur DBS, que j'ai reçu à faire avec une team demi-Potara et Voyageurs du Temps, donc voilà, ça vous permettra de clean toute l'émission. Et puis voilà, j'espère que ça vous aidera. Donc comme d'habitude, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, puis à mettre le petit pouce bleu. Si vous voulez me soutenir, il y a le petit Tipeee, parce que c'est une petite qui n'est plus accessible en matage de pub, mais vous pouvez toujours sur le Tipeee. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça vous aidera surtout. Sur ce, je vous souhaite un bon vis-à-vis, je vous dis à très bientôt. Donc c'est pas non plus énorme, énorme, mais en fait, il m'a fait chier, c'est juste à me taper tout le temps que des esquives. Donc allez, première partie pour une petite session. Une petite run. J'avoue qu'il est un petit peu casse-bonbon pour rester poli. Je pensais clean assez facilement et faire autre chose derrière. Et pas du tout, pas du tout, je sais pas du tout. J'ai dessiné un petit peu de m'embêter, on va y venir. C'est pas grave, c'est le jeu. De toute façon, on n'a pas encore le temps de stacker, donc c'est normal de prendre un peu de dégâts. C'est tout à fait normal. Je pense que je vais fermer le volet quand ça va vraiment bien descendre le jour. Et puis je vais mettre la grande lumière, c'est peut-être un petit peu mieux. Ça sera un peu plus éclairé. Un petit peu dans l'obscurité, là. Donc, comme ça, on va régénérer un tout petit peu de vie. Je trouve un truc qui ressemble un peu plus à la nuit, parce que j'avoue que c'est assez mince, là. On espère qu'il ne me colle pas des trucs de parole. Donc, c'est moins gênant, c'est vrai, sur... Alors, voyons voir ça. Et là, il ne faut pas qu'on porte en SP ultime, juste en SP tout court. Donc, c'est son petit coup de tarif. De toute façon, il faut stacker un maximum. Toujours le même truc, un petit peu comme les Goku Rush, au final, l'histoire sans prendre Dragon Ball, il ne faut pas hésiter à avoir des stackers et tout, ça va faciliter énormément les choses. Après, je pense que j'aurais eu Super Vegeto Tech, le nouveau LR, là. Je pense que j'aurais la composée une team vraiment totalement différemment. Et là, en l'occurrence, lui, je ne l'avais pas, j'ai fait avec ce que j'avais. On va faire monter tranquillement, à la part, un bout de deux cas de mode. Ça, on va prendre un peu plus le temps de stacker. Même sur Jérôme, le souci, en fait, ce n'est pas que les stackers à la fin. C'est vraiment les persos qui... Voilà, tu prends les sales attaques ou ce qu'il faut. En fait, on aurait pu le battre, je pense qu'on aurait pu le faire s'il m'avait tapé beaucoup moins d'esquive qu'on l'avait descendu un peu plus rapidement. C'est-à-dire qu'il m'a quand même esquivé, je crois, deux attaques de Black Int. Il a quand même esquivé des attaques qui auraient bien du dégât et c'est chiant, voilà. On peut dire ce qui est, c'est chiant. Donc, ça a été bien qu'il crève. Ok, là, c'est pareil, c'est le genre de rotation potentiellement dangereuse. C'est pas comme s'il me laissait vraiment le choix, j'ai envie de dire. Ça, par contre, ça, ça m'arrange totalement. En plus, on effectue une petite réjeune et tout. J'ai vite fait fermer le volet, allumer la grande lumière et j'arrive tout de suite. Alors, petite transformation parfait, c'est-à-dire qu'on s'en est très bien sorti. Deux fois, on a galéré à prendre direct assez rapidement la transformation. Donc là, c'est cool, c'est-à-dire qu'on est déjà bien en life et puis on va s'arranger pour le rester. Tant qu'à faire. Je pense que je vais faire vite fait une petite... j'éteins vite fait la cam et couper vite fait le micro le temps de me rouler une petite clope. Après, je ramènerai le micro le temps de me fumer la clope et continuer à communiquer. Par contre, j'éteindrai la cam. Évidemment, histoire de ne pas faire de pub pour le tabac. Le tabac, c'est très mauvais pour la santé. Même si je suis un fumeur, il faut le reconnaître que le tabac, c'est pas bon pour la santé. Donc voilà, voilà, on va se faire... Je vais continuer le combat et ça sera vite fait deux petites minutes, même pas de silencieuse. Ça ne va me prendre même pas deux minutes pour rouler non plus. on ne peut plus abuser. Donc voilà, je coupe vite fait le micro, la cam et puis de toute façon, le combat continue. Donc on poursuit le combat. Ma cam, ma cam, allez, parti, vous, ma cam. C'est vrai que j'ai reclassé un petit peu tout ça tout à l'heure. Vot cam, voilà, elle est là. Je coupe vite fait mon micro le temps de rouler ma clope et je reprends tout de suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. 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 C'est l'arc Anda, non pas trop. La caméra, je vais pas la mettre tout de suite. Alors, nous on était la C'est un petit peu dangereux ce que je fais là mais on va y avoir bon coup de régen donc j'espère que tout se passe bien Passez le block à de mode avant d'allumer la clope. Je voulais pas prendre trop trop de temps non plus. voilà comme ça on aura une bonne bonne régène maintenant espérons que ça se passe plutôt bien un cendrier ok on est reparti il n'a pas trop mal en question au final on est encore dans les premières phases certes non final ça va quand même assez au début même là il compte des trente mille alors qu'après il se prend des châtaignes à 80 milles c'est sûr que c'est pas tout à fait pareil peut-être sur les faire plutôt comme ça je pense franchement qu'il sera mort on va finir notre rotation dans ce sens là je pense qu'après à la rentrée je prévois de toute façon deux soirs semaine je pensais faire un live le soir donc il y aura une soirée on fera un live twitch token mais j'aime que sur twitch est tellement beaucoup plus calme sur youtube il y a tellement plus de monde les gens ont vraiment du mal à venir sur twitch voilà c'est peut-être une coïncidence mais souvent j'avoue que les live tokens sont quand même beaucoup plus calme sur twitch ok on peut avoir un bon petit coup de stackage ce qui peut être pas mal du tout de toute façon on va le but avec lui donc autant stacker tant qu'à faire autant que j'aille l'outil à l'agréable comme on dit bon j'ai vraiment de mélodie on va passer sur autre chose ce qui est dommage mais petite musique comme ça c'est donc un petit peu de punch ok bon ça c'est très très bien bien combien de stackage 158 203 mettre le trunks en premier je crois qu'il faut qu'on régène un petit peu quand même avec sol récupère de la vie bon on prend encore des petites chatagnes c'est bon à savoir c'est pour ça qu'il faut continuer le stackage absolument je crois que ça va être le quatrième adversaire c'est ça c'est bizarre car toute la communauté geek fr est sur twitch et que la plupart des streamers de cannes sont sur twitch ouais ouais mais même je regarde même les gros streamers de youtube qui font du d'aucun sur twitch mais beaucoup ils ont beaucoup moins de personnes sur twitch que sur youtube clairement c'est incomparable je trouve la communauté de cannes et je trouvais quand même beaucoup plus basé sur sur youtube au niveau des gros live après il y en a compte pas trop en fait il ya des gens qui ont pas de mal à bouger de plateforme puis d'autres qui galère un peu plus quoi c'est suffisant pour ne pas partir en outils parfait je comprends pas pourquoi les gens préfèrent youtube pour les streams je trouve ça clairement moins bien bah t'es beaucoup plus tranquille en fait sur sur twitch clairement tu peux mettre déjà plus facilement la musique que tu veux les mecs ils font chier une fois qu'ils sont bas ils peuvent pas revenir enfin il y a quand même pas mal de points positifs en plus quoi pour pour twitch et youtube on va le mettre à l'autre bout je pense que c'est plus safe à ballon en fait on va faire partie à lui d'abord parce que lui stack quelques plus intéressant de stacker un coup les autres ne stack pas ouais je sais pas je demande pas trop pourquoi c'est pour ça de toute façon j'ai rien que je stream quand même beaucoup plus sur youtube vu que j'ai beaucoup plus de vues mais c'est pour ça qu'on gère les jeux vidéo maintenant je les fais vraiment que sur twitch mais c'est quand même faire du doken histoire d'essayer d'amener les gens yori yoreizu comment tu vas la forme c'est quand même de faire un petit peu de doken sur d'essayer d'attirer ceux qui me suivent sur youtube sur twitch quand même si je me dis un jour si j'ai un partenariat avec twitch ce qui pourrait être cool c'est que je pourrais plus stream sur youtube je pourrais juste poster des vidéos donc ça change un petit peu les choses quoi sauf si évidemment j'atteins le partenariat avec youtube d'abord ce qui a de fortes chances que ça arrive plus avant tranquillement et toi depuis ce matin bah toujours bien bah ça va j'ai moins le ventre chargé vu que j'avais trop mangé et comme je le disais il vaut mieux trop que pas assez il vaut mieux être bien calé que crever la dalle je trouve le côté sensation y'a pas à chier le choix assez rapide après je m'en fous perso je vais là où tu stream ouais bah je sais bien mais je sais que toi t'es comme d'autres t'es là dessus après je sais qu'y en a ils ont plus leurs horaires aussi y'en a ils sont plus du matin pour aller stream et tout peut-être moins du soir et tout ce que je peux comprendre hein moi aussi le soir j'aime bien y te poser de toute façon je suis pas un mec qui regarde beaucoup de stream et puis voilà choisir c'est clair de quoi mon petit rio ? ah oui oui entre avoir le ventre vide et plein d'eux bah oui le choix c'est je pense que là dessus je pense que tout le monde euh ferait le même choix bon bah il est un petit peu hein donc je sais pas si vous avez fait gaffe à ça mais euh j'ai vu ça dans youtube en fait à virer ses pubs donc en fait tu ne peux plus regarder de pub sur utip tu peux juste faire des dons donc depuis le temps que je vais le rajouter je fais bon bah au final le utip ça sert plus à rien de le mettre on va mettre le tipeee parce que c'est encore la seule plateforme parce qu'apparemment à cause du coronavirus et tout bah le prix de la pub a chuté donc en fait c'était insensible la pub qu'on gagnait sur euh sur utip et euh voilà ils ont ils ont complètement enlevé ça donc maintenant tu peux plus euh tu ne peux plus mater de pub sur utip ce qui est dommage peut-être quand même beaucoup plus à mater ça durerait moins longtemps et euh sur utip bah tipeee souvent ça 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 bug bah sur les deux qui en sont à regarder il y en a une des deux qui bug ouais le truc sert un peu à rien bah il faut aussi que euh les viewers mobile préfèrent youtube parce que l'appli twitch est vraiment à chier alors j'avoue que moi sur mobile euh je regarde pas non plus sur mobile donc je n'en sais rien du tout hum on va se faire ça j'ai pas envie de faire descendre là justement c'est ce que je voulais avec un peu de chance là ça a été vraiment avec un peu de chance mais ça ne l'a pas été et euh bah de toute façon c'est bon on stagne, on kill et meurt donc euh après j'avoue que moi les appliqueurs quand je regarde c'est sur le pc souvent mon téléphone euh si je battais un truc et que je suis pas sur le pc bah je suis en train de jouer avec le can souvent ok donc on va dépasser les phases de moitié bon bon très bien on a une bonne rotelle on a du coup par là ok on va faire ça bon de toute façon c'est en histoire de dire il m'en fout d'eux automatiquement et je vais me dépêcher de fumer sans remettre la cam et tout ça a été peut-être pas drôle de partir en d'aucun mode là mais euh il manquait un petit peu on a eu quelques tech en plus euh qu'on aurait pu prendre avec le trunks mais bon y'a pas de soucis à se faire bah là on avait la rotation ppr hein 3 stackers euh euh on pouvait pas on pouvait pas espérer mieux comme rota quoi mais c'était pas la rotation qu'on craignait par contre la suivante tout va dépendre comment elle va être constituée ça va pu être pire voilà ce qu'il faut se dire ça va pu être mille fois pire ouais de toute façon tu m'avais déjà dit je crois à ryo que l'application euh euh Twitch sur mobile n'était pas fallen du tout là petit-dockad mode ah! pouf! tinha cru que je l'avais loupé Après, je trouve qu'en interface PC, tu vois, la celle de Twitch, c'est quand même beaucoup mieux que celle de YouTube. Puis après, je pensais, c'est tout simplement peut-être des questions de préférence aussi des fois, quoi. Pourquoi on ne te voit pas ? On ne te voit plus parce que je suis en train de fumer une clope, donc j'ai éteint la canne le temps de fumer ma clope. Comme ça, je n'incite personne à consommer du tabac. Vous le savez, je suis en train de fumer, mais vous ne me voyez pas, donc je n'incite personne. Et je le répète, encore une fois, le tabac est dangereux pour la santé. Mais il n'y a pas que le tabac, mais on t'en vend. Dangereux pour la santé, mais on t'en vend. Et tous les trucs qu'on ne nous dit pas qu'ils sont dangereux, qu'on nous vend aussi. Mais ce n'est qu'un détail, oserais-je dire. Ok, on peut peut-être se faire quelque chose de mignon dans cette rotation. J'aurais préféré qu'on puisse partir en ultime avec le petit Zama Black, mais ce n'est pas grave. Ça fera très très bien le taf. Donc là, on est encore mieux que tout à l'heure, sinon on n'a même pas encore pété un seul objet. Donc c'est vrai qu'il y a un peu de chance à la face Végétaux, Blue Tech, il ne tape pas de l'esquive à Tor Larigo. Ça devrait aller. Ça va être la question encore, est-ce qu'il va taper de l'esquive ou pas ? Ok, un petit million trois, tranquillou. Là, normalement, on a quand même pas mal stacké, on va bien encaisser. Et puis en plus, on a l'avantage type, donc voilà. On peut même encore muanquer ses excès une fois qu'on va avoir un peu plus stacké. Mais déjà, on s'assure un tour éper. Ça, c'est un tour de merde, ça. Ça me fait chier de prendre un objet pour ça. Yo, Futarol, bienvenue sur la chaîne et merci pour le follow. Tu veux un don ? Je prends streamer au pif. Why not ? Si c'est toi qui propose. Je vais te dire, après, c'est toi qui vois, mais je ne cracherai pas dessus, évidemment, si tu fais un don. Mais c'est toi qui vois. En tout cas, merci pour le follow et puis, eh bien, merci bien. Fort aimable de ta part. Et bienvenue sur la chaîne. Alors, j'en étais avec qui, moi ? Là, je suis sur qui ? Je suis sur le rosé puissance. Donc là, j'ai deux qui seraient quand même plutôt assez de prendre un petit objet. Si on prend une spé sur le petit rosé. Non, mais c'est super gentil de ta part. C'est avoir chaîne au pif, même si tu ne suis pas le contenu et tout. Tu joues un peu à Dohkan, non ? Pas du tout. Ou tu as dit chaîne au pif, don ? En tout cas, merci bien. C'est super gentil de ta part. Ok, donc là, on a pris un objet. Donc, ouais, hop, on se lance. Ça ne sert à rien de poireauter. Ça ne reculera pas l'échéance. Si, si, neuf fait l'air. Bien. T'as droppé quoi un petit peu sur les portails des 5 ans ? Longtemps ? On a commencé par la question de base. Est-ce que ça fait longtemps que tu joues à Dohkan ? Mais neuf fait l'air sinon, c'est Yamb. C'est très très bien. Je ne vais pas en être si loin que ça, au final. Je vais Gogeta avec un doublon. Le petit sel. Ça fait 3. 2 doublons, VGT, int. 5, un Gogeta en du 6, un Biru 7, un Bojack 8, et puis le petit Rosé de tout à l'heure. Donc, neuf aussi. Donc, ça va. Bien. J'avoue, ça fait place quand ça tombe. Quand ça a du mal, autant que ça casse les bonbons. Gogeta, Goku, SSJ4. Il est obligaté. Barbec, indu, barbec, int. Ok, mais SSJ3, que je t'ai rendu. Goku, Frazer. C'est l'air, int. Ça va, quoi ? Ça va, ça va, cool. Tu t'es mis bien. Voilà ce qu'on pourrait dire. Salut, Titouf. Tititi Fouf. Tititi Fouf. Autant pour moi. Bienvenue sur la chaîne. Merci pour le follow. Ça vous a plu, Titouf. Je joue depuis décembre en réalité. J'ai été là aux deux ans, mais avant mon thème était nul. J'ai dû arrêter. Ok. Si tu as besoin, Kewo, si tu veux, on a un Discord. Si c'est gentil, on va voir ça. J'ai déjà réussi à le clean, mais ça a apporté du challenge. Mais ouais, si tu as quelques difficultés encore sur certains trucs et tout, si tu as besoin d'un coup de main, il y a un petit lien Discord. Donc voilà. Si tu veux, je peux te mettre un petit lien pour rejoindre. Je vais te mettre un petit lien, comme ça tu le rejoins si tu as envie. On peut demander si tu as besoin pour tout ce que tu veux. De l'aide, tu en trouveras, c'est sûr. Si ce n'est pas moi qui t'aide, ce sera d'autres personnes. Donc voilà, si tu te sens chaud à rejoindre. 241. Voilà. Après le level, c'est ce que je dis. Là, je suis level 648, un truc comme ça. Mais comme je dis souvent, sur Doken, le level, ça ne va pas dire grand-chose. Ça va juste te permettre d'avoir un coup de team tranquille. Tu sais que tu n'es pas emmerdé par le coup de team. Il attaque combien de fois, là ? Et il a une régène de vie, je crois. Ok, d'accord. On va se faire ça comme ça. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Et ouais, en fait, ça indique juste ton niveau d'ACT et ton coup d'équipe. Donc tu sais qu'arriver à un certain level, tu es tranquille. Si tu es plus bloqué ou soumis à un certain level de coup d'équipe. Hop là. Alors, voyons là. Ce l'automode, il bloque pas mal de choses. Alors, je suis level 241. Ok. Ah oui, au ticket, 55. J'ai eu Godkou. Ah, ça va, tu t'es mis bien. J'ai eu Mighty Mask et l'air. J'avoue que j'étais un petit peu deg. Bon, c'est un aller offert, mais j'avoue que j'aurais préféré soit un autre doublon d'un perso que j'ai déjà. Sauf Baby, vu que j'ai Baby à 100%. Après, c'est un aller offert, donc on ne crache pas dessus. Ça ne se fait pas. J'ai tous les détecteurs de Gogeta, sauf Genemba Int. En plus, il est très bon, Genemba Int. Je ne me souviens plus qu'il était sur le détecteur, le Genemba. Ok, là, on peut se mettre quand même plutôt bien. On va limiter quand même... Bon, partir en ultime, c'est pas grave. Si on ne stack pas pour un coup, avec un peu de chance, on va peut-être le buter avant avec le Black Int. Ou pas, vu qu'il s'est régène. En tout cas, on ne va pas trop trop prendre de dégâts, donc ce sera déjà ça. On a encore besoin de stacker un petit peu, on ne va pas se mentir. Ok, si on lui met un petit crit, c'est fini pour lui. Attends, je regarde vite fait, histoire de bien suivre ce qui se passe. Ok, normalement, c'est bon, lui, il est mort. Nice. Alors, j'ai une team famille de Goku, leader Goku, SJ, Gat, LR, Migate, LR, Pui, Goku, LR, Int, Goku, Ange, Int, Int, ah oui, celui-là qui était sorti sur la célébration du Vegeta, ok, Goku, MF, AJ, et Goku, SJ, Blue, Keo, Ken, Pui. Ah, il est le Joubaï, Puissance, ok, d'accord. Ah ouais, donc ouais, c'est une sacrée team de bois, il faut dire ce qu'il y a, là t'as une grosse team de bœufs. Ok, ça, c'est clairement une rotation de bœufs. On va se prendre un petit objet, vu que pour l'instant on est bien, c'est le Gatayaji qui casse les bonbons dans cet événement à double spé et se heal tout le temps, ouais. Bah, le super végétau, en fait, il y a des moments, il n'arrête pas de taper des esquives, ce con. Donc lui aussi, il est chiant, en fait, à la phase d'avance, sur la run d'avance, c'est lui qui m'a fait chier, vu qu'il a tapé de l'esquive à tout va, en fait, il a tapé la dose d'esquive utilisée sur le Black Int, lui qui va lui mettre le plus de dégâts, tu vois, et voilà, quoi. Et donc c'est le truc bien chiant. Si tu gagnes, tu as 20 balles, alors gagne. On va essayer de faire en sorte, mais après si je perds, je perds, et puis voilà, quoi. Ce tout peut arriver, dans le bon comme dans le mauvais sens. Super, tu as 10 balles. Ça reste bien, j'ai envie de te dire. Ça reste très généreux de ta part et je t'en remercie. Alors, voyons voir ça. Bon, là, c'est bien, on a une bonne rotation. Alors, qui c'est qui a besoin de stacker ? 249, 263, 233. Ok. Je suis en train de me dire, est-ce que je laisse les deux rosés dans la rota, direct, en mode... Donc ça serait bien, on est vraiment dans une autre rota aussi, on va faire ça quand même. Dommage qu'on va manquer un petit peu de regen, ça aurait été cool. Je ne suis pas très fan du ton. Du ton. Ouais, de la façon où c'est dit, c'est ce que tu veux dire. 33 tarifs, là. En fait, c'est là que ça peut être assez marrant de voir certaines personnes comment qui peuvent être achetées tellement facilement, tu veux. Eh... Je n'ai pas envie de me regen tout de suite, mais... Si je ne fais rien, là... Si je ne fais rien, là, je vais prendre tarifs. Ouais, tu sais, après, je suis en train... Moi, je me dis, tu vois, bah voilà, s'il y a un don, why not ? Mais je ne vais pas me décarcasser plus pour ça, tu vois. De toute façon, ça passe ou ça passe pas, et puis voilà, basse tâche, tu vois. Euh... Lui, de toute façon, il ne faut pas que je le laisse à l'autre bout. Je ne sais plus où est-ce que j'ai pris l'aspect avant. Ça va pas mal de partir l'ultime, quand même, avec le Zamazu. Bon, c'est pas grave, on ne va pas rejeuner avec lui. Et on va... On ne va pas tenter le diable. On ne va pas tenter le diable du tout. Je préfère utiliser un objet, là. Ce qui sera bien, c'est qu'il ne m'esquise pas, la petite attaque du Trunks. Ce qui serait pas mal. Et voilà, une esquive. Bon, alors, le gataille, il peut l'esquiver, j'allais dire, je m'en fous totalement. Mais le petit Black Zamas, ce serait pas mal qu'il prenne une attaque dessus. En douceur, Polo, en douceur. Voilà. Très bien. Ok. Alors, bon, très bien, ça. Très, très bien, tout ça. On va éviter, déjà, de se prendre une SP sur le petit Black Puissance. On va faire ça. Celle-là, on va la garder parce que ça peut être pas mal. Tout à l'heure, il m'a esquivé 3 contre le critique de Vegeto Hint. Ah, non, mais il est bien, bien relant, en fait. Il est chiant juste pour ça. C'est juste parce qu'il tape des esquives. Et souvent, sur les persos qu'il ne faudrait pas qu'il tape des esquives. C'est ça, vas-y, excite-toi. J'ai l'avantage, là, pour l'instant, avec lui. Et ceci, tu peux éviter de m'esquiver son attaque. Après, j'ai mon Doken Mode qui arrive. Donc, ça peut être me permet de l'achever un petit peu plus vite. Hop, on va se remettre la petite cam. Et je suis toujours centré, donc tout va bien. Voilà, un petit crit qui fait plaise. Ok. Petite attaque supplémentaire, ça, c'est cool, ça. Bon, esquive. J'allais dire, putain, il m'en remet une. Mais non, c'est le miroir qui attaque d'abord, évidemment. Ok, on ne fasse pas trop mal ici. En plus, il faut juste espérer de ne pas prendre de ce paix à la fin. Ça va être ça, le challenge. Oh, le truc qui fout tellement le somme. Ça, c'est le truc, en plus, quand tu sais que tu as mis du dommage et tout, qui t'esquive. C'est le truc qui te met trop le démon, quoi. Et souvent, justement, c'est les persos que tu n'en as rien à foutre qui t'esquive pas. Enfin, qui ne vont pas mettre de dégâts. Tu te fais, ouais, il n'as rien à foutre de ça, quoi. Justement, je voulais que... Voilà, c'était celui-là, justement, qui allait le mettre... Ouais, mais après ça, malheureusement, quand il tape des esquives, ça ne t'y peut rien, ça. Mais j'avoue que c'est de la loose, quoi. C'est le truc qui casse bien les reins, quoi. Ce qui ne me plaît pas, c'est que je n'ai pas pris de attaques spé avant. Ça, ça me plaît beaucoup moins bien. Ah ! Putain, les 88 000. Qu'on peut faire descendre un peu plus de tech. Trop, pas du tout, c'est pas grave. Bon, d'aucun mode. Donc voilà, ce qui vous permettrait de nous faire passer quand même assez facilement à la phase suivante. Ça pourrait quand même une double spé en plus, ce qui serait vraiment cool. Hop là, déjà, on le complète. Allez, vas-y, mets-lui un gros crit de sa mère, en plus, qui serait parfait. Ah ! Il lui reste le pet de vie ! Attends, il n'est pas fini, il y a encore une phase. Il y a neuf tours. Donc, il n'est pas encore fini, il y a encore une phase. Ok, ça, c'est la très très bonne rota. J'avoue, je suis en train de me dire. Ouais, c'est pas grave, il va partir juste comme ça. Mais si j'avais pu juste le faire partir en ultime, il a tellement déglingué le titi. Là, pour l'instant, cette rotation, on est bien. Après, la prochaine... Il faudra se méfier du gataille du Zamazoo Agi. C'est là que ça peut s'avérer potentiellement dangereux. Oh, c'est bien ça, cool ça. Petite attaque SP supplémentaire. La carte bancaire de Futarola en sueur. Bah, t'as gagné comment ? Là, je n'ai pas encore fini de façon au combat. Là, c'est la dernière phase. Là, c'est la toute dernière phase. Donc, il me reste encore un tour, quoi. Vu que sachant que la dernière fois, je suis mort, je ne sais pas comment, à cette phase-là. Mais là, non, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est bon. On va pouvoir gérer la chose. Comme ça, on le prépare déjà pour le prochain tour. Tant qu'à faire. Ok. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Il prend quand même 146 000 le cochon. Il y a intérêt à se méfier quand même. Il a beau avoir l'avantage type. Bon, quand même, deuxième tour. Là, on l'a déjà pété plus de la moitié. De toute façon, je vais claquer mon objet. Il sort d'être tranquille au prochain tour. Mais bon, je ne me fais pas trop, trop de soucis, quoi. Mais après, c'est vrai qu'on ne sait jamais un accident. Ça peut être vite fait arrivé. Bon, ça, on ne va pas prendre de risques. Je vais dire, la vie, ce n'est pas nécessaire de se blinder en haut. On va partir en ultime, ça va mettre un maximum de dégâts. Là, comme ça, ça devrait nous permettre... Ah non, pas tout à fait de partir en ultime. Dommage. Mais, ça poursuit bien son cours. Si on prend une spé soit sur Trunks ou Super Vigito Blue, on est tranquille. J'avoue que je préférerais quand même éviter sur le Black Zamazoo. Ce qui serait un petit peu mieux quand même. Après, c'est vrai qu'on a quand même l'objet qui me protège quand même le fion. Mais j'avoue que je préférerais quand même éviter de prendre une spé dessus. Ok. Est-ce qu'il devrait finir normalement qu'on va comme ça ? Normalement. Je pense que lui, ce qui lui reste comme vie, logiquement, c'est dans la poche. Ça, je me doutais qu'il lui chatouillera un petit peu le lope d'oreille. Tout ce que je veux, c'est pas prendre une spé sur lui. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Je pense que de toute façon, là, c'est lui qui va le finir. De toute façon, je comptais sur lui. Ha ! Le petit saloper ! Il a même pas fini, le con. Il lui reste un pet de vie, quoi. Bon, voilà. Là, de toute façon, la question se pose même pas. Y'a pas à se dire dans quel sens on va le mettre, histoire de... On lui pète directement la trombine. Et on en parle plus. Emballé. C'est pesé. Et voilà. Donc voilà, comme je vous le disais, il est faisable. Bon, faut avoir aussi un peu plus de chance. J'avoue que là, mon dernier run, on n'a vraiment pas eu de chance. L'esquive, voilà, il a tapé de l'esquive à Donf. Là, déjà, il était un petit peu moins chaud de l'esquive. On a utilisé moins les objets au début aussi. Le premier objet qu'on utilisait dans les phases d'avant, on l'utilisait bien plus tôt que ça. Donc voilà, comment faire ce petit... Ce petite histoire sans fin de DB en saga de Trunks. Donc avec 3 persos Potara et 3 persos... Je sais plus, c'était Voyager, Bouton, c'est gagné futur dans la mission. Mais si vous ne l'avez pas complété, de toute façon, vous allez le voir. Et cette team-là prend des deux catégories. Donc vous avez de tout pour le faire. Donc merci, Futarol. Merci bien. Fallait pas. Merci.